Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Netter, je suis maître de conférence à l'ESP de Créteil, donc à l'UPEC. Avant ça, j'ai été enseignant pendant une petite vingtaine d'années, d'abord en lycée, collège, puis école élémentaire, école maternelle. Donc vous voyez, une sorte de régression. J'ai jamais travaillé en crèche, mais bon, c'était la suite logique. Au lieu de ça, je suis parti dans le supérieur. Et je me suis lancé dans la recherche avec le laboratoire ESCOL de l'Université Paris VIII et de l'UPEC. Donc le laboratoire ESCOL, c'est un laboratoire qui travaille sur les inégalités d'apprentissage. Depuis les années 50-60, en France, on sait qu'il y a un lien entre la position sociale des parents et la position scolaire de leurs enfants. En gros, statistiquement parlant, plus les enfants sont issus de milieux où on gagne peu d'argent et moins ils réussissent à l'école. Donc c'est statistique, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune forme de déterminisme. Ce n'est pas parce qu'on vient de milieux défavorisés qu'on va échouer à l'école. Mais statistiquement, si je prends tous les élèves en France, il y a quand même une corrélation entre les deux. Et donc ça, on le sait depuis très longtemps, mais on ne savait pas très bien pourquoi. On ne comprenait pas très bien quelle était la nature du lien entre les deux. Et mon laboratoire ESCOL travaille là-dessus depuis les années 80, à essayer de décortiquer ce lien, de comprendre pourquoi il y a cette corrélation statistique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ça, mais d'une certaine façon. C'est-à-dire en abordant un thème qui est le thème de l'explicitation. Alors c'est la commande qui m'a été faite. Je crois que certains d'entre vous ont travaillé l'année dernière sur le travail personnel de l'élève. Donc je pensais un peu repartir de ça. Et puis je sais que tout le monde ne l'a pas fait. Donc il y a des choses qui sans doute seront liées à ce que vous avez fait l'année dernière là-dessus. Et d'autres peut-être moins. On verra. Alors, avec le travail personnel de l'élève, Donc, un boulot que j'avais mené pour l'IFE. On voit que, en gros, les devoirs, avec les devoirs, On ne sait pas si les devoirs sont très efficaces pour les enfants, pour améliorer leurs apprentissages. En revanche, on sait que ça leur pose beaucoup de problèmes. Et c'est ce que j'avais essayé de montrer un peu dans les travaux que j'ai faits sur le travail personnel. Ça nécessite certainement une forme d'explicitation, en particulier en classe. Alors, comment est-ce que je vais aborder les choses ? Assez classiquement, en principe, je suis formé à l'école française et donc je fais des plans en trois parties. Et là, non. Pour aborder l'explicitation, j'ai été débordé par mon sujet. Et donc je vous propose un plan très étonnant en six parties. Donc, d'abord, je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme problème derrière cette idée d'explicitation. Qu'est-ce que c'est que l'explicitation ? Qu'est-ce qu'expliciter ? Et puis ensuite, vous verrez que je vais décliner un certain nombre d'aspects de cette explicitation. Enfin, de ce qui serait possible d'expliciter, plus exactement. Alors, en revanche, je commence assez classiquement par ma première partie. Donc, qu'est-ce qu'expliciter ? Cette idée d'explicitation, elle remonte assez loin. Elle remonte au moment où on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre position sociale et position scolaire. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est une idée qui a été défendue au moins par deux auteurs. Je ne vais pas vous assommer avec énormément de citations, mais voilà, je commence comme ça. Au moins deux auteurs, enfin, là en l'occurrence trois, qui ont montré que dans l'école, il y avait des choses qui étaient fondamentalement demandées, mais non dites. Autrement dit, qu'on demandait aux enfants certaines choses, de répondre à certaines exigences, à certains attendus, sans leur donner les règles. Et sans leur dire très précisément ce qu'on attendait d'eux. Au moins, deux travaux témoignent de cette idée. D'une part, la reproduction de Bourdieu et Passeron, écrit en 1970, qui est vraiment un bouquin qui a fait date, qui a beaucoup marqué, et qui a amené ensuite Bourdieu à défendre l'idée d'une pédagogie explicite. Et puis, d'autre part, les travaux de Bernstein sur ce qu'il a appelé la pédagogie visible et la pédagogie invisible, dans lesquels, lui aussi, il montre que les critères de jugement des étudiants, des élèves, des enfants, sont de plus en plus cachés. Alors, tout de suite, vous voyez que cette idée d'explicitation, c'est une idée qui vient de loin et qui a son intérêt. Qui a son intérêt parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est que les enfants de milieu populaire ne comprennent pas forcément quels sont les attendus de l'école. Et donc, on va expliciter ces attendus pour les aider à réussir. Alors, tout de suite, je vous mets deux petits bémols. Premier bémol, c'est le paradoxe de Ménon, je crois, expliqué par Platon. Si tout est explicite, on n'a plus rien à apprendre. Donc, il y a forcément un implicite qui relève du travail pédagogique. Pour découvrir quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on ait à découvrir. Donc, ça, c'est une première limite. Deuxième limite, si on devait tout expliciter, on n'en sortirait pas. Quand tout doit être explicité, on revient finalement aux sources du langage. On est obligé d'expliquer tous les mots qu'on emploie. Donc, on est obligé de s'appuyer sur une forme d'implicite. Sinon, la classe n'est juste plus tenable. L'activité se délite complètement. Les enfants sont perdus par un excès d'explicitation. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte de double tension. Et qu'il va falloir, d'une part, faire la part de ce qu'il est possible d'expliciter pour préserver l'activité. Et d'autre part, de ce qui relève d'un implicite qui est nécessaire, pédagogiquement parlant, pour découvrir les choses. Mais, malgré tout, je vais maintenant, une fois ces deux petits bémols posés, essayer de défendre en quoi ça peut avoir un intérêt d'expliciter. Alors, pour vous le montrer, je vais partir de deux exemples. Que je reprendrai après, dans le cours de mon exposé. Premier exemple, dans une classe de CE1. J'observe la classe, et dans cette classe, les enfants font une leçon sur la phrase négative. Donc, ils ont une leçon, ils ont travaillé, ils ont fait des exercices dans la classe. Ils ont une leçon, ils copient la leçon dans leur cahier. Et ils ont des devoirs à faire pour le lendemain, ils doivent apprendre la leçon. Très classique. Ils doivent apprendre la leçon et produire trois phrases. Une phrase avec « ne pas », une phrase avec « ne plus », une phrase avec « ne jamais ». Et je suis trois enfants de cette classe qui se retrouvent le soir dans une aide aux devoirs, mais une aide aux devoirs avec des conditions qui sont très très favorables. Pourquoi ? Parce que c'est une aide aux devoirs avec une enseignante, qui est une enseignante de l'école, donc pas quelqu'un de vraiment performant. Et elle est avec les trois enfants seulement. Donc, vous voyez qu'il y a un taux d'encadrement qui est totalement excellent. Les enfants arrivent à l'étude et je vois qu'ils n'ont rigoureusement rien compris à ce que c'était que la phrase négative. C'est-à-dire que la leçon ne leur parle absolument pas. Mais ça, c'est quelque chose que, pour avoir suivi pas mal d'élèves en train de faire leurs devoirs, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement et à tous les niveaux de la scolarité. Donc, les enfants arrivent en n'ayant rien compris. L'enseignante s'en rend compte tout de suite et elle va faire vraiment une reprise complète de la leçon, de ce que c'est que la phrase négative. Enfin, vraiment, elle donne d'elle-même. Au bout d'une demi-heure de travail acharné, les enfants ont tous les trois produit une phrase avec ne pas, ne plus, ne jamais. Et puis, ils ont l'air d'avoir parfaitement compris ce que c'était. Donc, on sort, moi ça me fait plaisir parce que quand je vois des choses un peu positives, ça me remonte le moral, comme chercheur bien sûr. Et donc, on sort et je leur dis, bon ben voilà, c'est bon, manifestement, vous avez très bien compris ce que c'était. La phrase négative n'a plus de secret pour vous. Alors, ils me disent, oui, oui, bien sûr, on a très bien compris. Alors, est-ce que vous pouvez me montrer ce que vous avez écrit ? Alors, ils me montrent leurs phrases qui sont parfaites. Et puis, je réfléchis un instant et je leur demande, mais vous, est-ce que vous en faites des phrases négatives ? Est-ce que vous en utilisez ? Et là, c'est comme si je les avais insultées. Ils me regardent outré et me disent, non, ah non, on n'en fait jamais. Non, avec évidemment une magnifique phrase négative. Donc, vous voyez que derrière cette idée d'explicitation, ce qu'on comprend souvent, c'est réexpliquer les consignes, réexpliquer les notions, mais il y a autre chose. Il y a quelque chose de plus que ça. Il y a une épaisseur de la situation qu'il faudrait arriver à déplier, et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous. Alors, deuxième exemple, un peu différent, dans une classe de CM1. Alors, pour les collègues du secondaire, j'ai beaucoup d'exemples qui viennent du primaire, parce que c'est essentiellement ça que j'ai observé. Donc, dans une classe de CM1, des élèves qui ont cet exercice à faire, il faut décalquer le début de la frise et puis la continuer. Alors, en fait, l'enseignante change un peu la consigne, ils ne vont pas décalquer le début de la frise, ils vont refaire le début de la frise, puis ensuite la continuer. Et je me trouve à côté d'une élève, Nayanka, qui se lance, donc prend une feuille blanche, trace avec son compas un premier cercle, puis ajuste son compas, trace un deuxième cercle, et puis là, elle se rend compte que son deuxième cercle, manifestement, ça ne va pas. Il est beaucoup plus petit que le premier, on le voit tous. Donc, elle gomme, elle efface, elle tourne sa feuille, et elle va refaire son cercle, et elle va arriver à produire un résultat qui est finalement à peu près le... Si vous voyez bien le résultat, le résultat attendu, voilà, je vous vois tous hocher la tête, donc toutes fiers de Nayanka. Sauf que... Alors, je vais vous remontrer quand même la frise initiale. Donc, vous voyez qu'il nous manque l'axe quand même, ce qui est quand même un peu... pas un indice. Alors, il manque l'axe, alors quelle en est la conséquence ? Si j'essaye de déplier ce qui s'est passé, je cherche les centres des cercles, et je me rends compte que les centres des cercles, les centres réels des cercles, ne correspondent pas aux petites croix qu'elle a tracées. Qui plus est, les centres réels des cercles ne sont pas alignés, pas plus que les petites croix qu'elle a tracées d'ailleurs. Et, si je pousse la perversité jusqu'à mesurer le diamètre des cercles, là, le rayon, je me rends compte qu'ils ont tous des rayons différents. Autrement dit, Nayanka, elle a réussi à produire une figure qui ressemble énormément... C'est une figure Canada Drive, quoi. Elle ressemble énormément à ce qui était demandé, mais si on réfléchit vraiment à la structure du schéma, en fait, on est très très loin de ce qui était demandé. Alors, comment faire à partir de ça ? Tout ce que je vais vous raconter à partir de maintenant va essayer de répondre à cette question. Et qu'est-ce que c'est qu'expliciter pour Nayanka ou pour ces trois enfants qui n'avaient pas compris, finalement, qu'ils utilisaient des phrases négatives ? Et je vais vous dire des choses qui sont très largement issues du travail de mon laboratoire à l'escole sur ce qui est travaillé depuis les années 80, c'est-à-dire le rapport au savoir des enfants. Les enfants sont porteurs d'un rapport au savoir qui va déterminer la façon dont ils abordent les apprentissages à l'école, qui va définir tout ce qu'ils vont faire à l'école. Et si bien qu'ils vont pouvoir se développer des malentendus entre, d'une part, la façon dont eux comprennent ce qu'il leur est demandé et, d'autre part, ce que les enseignants pensent leur demander. Vous voyez, avec, en gros, deux langages différents et parallèles qui se développent et qui ne se rejoignent pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait expliciter ? Il me semble qu'il y a au moins cinq dimensions sur lesquelles on pourrait travailler. D'une part, l'activité. Je vais commencer par ça parce que c'est ce qui est le plus évident, en général, quand on enseigne. D'autre part, la discipline, mais la discipline prise comme, non pas faire régner l'ordre, mais comme l'inscription disciplinaire de l'activité. Troisième point, le comportement. Quatrième point, le but que les enfants accordent à tout ça et, finalement, à leur présence à l'école. Et enfin, cinquième et dernier point, mais qui pourrait être le premier parce qu'il soutient l'édifice, et qui est le langage. Et donc, maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai ce plan compliqué en six parties. Alors, je commence par l'activité. Activité, tâche. Double titre. À l'école, alors je dis école, mais c'est école en général. L'école, elle va jusqu'à l'université. À l'école, les enfants sont toujours censés avoir une activité intellectuelle. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Et une activité intellectuelle qui passe par la réalisation de tâches. On leur demande de faire des choses. Et c'est à travers ces choses qu'ils vont pouvoir développer cette activité intellectuelle. Donc, vous voyez qu'il y a toujours, d'une part, quelque chose à comprendre avec des notions. Alors, des notions dans toutes les disciplines. L'angle droit, le verbe, l'urbanisation, un personnage, la multiplication, etc. Et parallèlement, des choses à faire. Des exercices, des activités de découverte, recopier une leçon, etc. Et c'est très ambigu parce que les enfants, on peut avoir l'impression que ce qui est le plus important, c'est de faire ce qu'on leur demande de faire. Alors que, fondamentalement, ce qui est le plus important, c'est d'être dans l'activité. C'est-à-dire de comprendre pourquoi on le fait. Alors, c'est ambigu et l'école ne sait pas très bien montrer ce qui est important. C'est-à-dire ne sait pas très bien insister sur l'activité. Et a tendance plutôt à insister sur ce qu'il faudrait faire. Je vais vous donner un exemple. Un exemple que j'ai déjà développé, justement, à l'IFE, dans le cadre du travail personnel. Voilà une leçon, encore en CE1, à apprendre un soir à l'étude avec les devoirs. Donc, les devoirs, je vous lis la formule, apprendre la leçon singulier pluriel, un ou des devant un nom. Vous avez sur l'image la fiche, une photo de la fiche telle qu'elle est dans le cahier des enfants. Si on regarde deux minutes cette fiche, elle est très difficile à apprendre. Comme c'est pour des élèves de CE1, les concepteurs de la fiche, manifestement, ont essayé de limiter la quantité d'écrit. Pour que ce soit abordable pour des enfants qui, très souvent, ne savent pas bien lire. Voire, dans certains cas, ne savent pas encore lire. Puisque le CE1 est une classe où il y a énormément d'hétérogénéité en matière de lecture. Et donc, ils n'ont écrit aucune règle. Donc, on a des exemples, et les exemples, en fait, sont surmontés d'un petit chapeau. Et le chapeau, sans qu'on le sache, est la règle. Donc, le plus souvent, S au pluriel, suivi de quatre exemples. Et dans les quatre exemples, en plus, il y a des choses qui sont assez ambiguës. Parce qu'un garçon écoute la radio devient des garçons écoutent la radio, alors qu'on est censé avoir un S au pluriel. Donc, c'est « des » et non pas « ins », « garçons écoutent » et non pas « écouteuses ». Donc, voilà, on ne comprend pas très bien quel est le statut de tous ces mots, finalement, et quel est le lien avec le petit chapeau qui est au-dessus. Et puis, en plus, on passe d'un garçon écoute la radio à une fille écoute la radio. Alors, pourquoi, tout à coup, cette idée de garçon et de fille ? Alors, c'est en lien avec la leçon qui a été faite trois semaines avant, masculin, féminin. Enfin, voilà. Donc, vous voyez qu'en tous les cas, ça demande quand même une assez forte explicitation, justement, de la leçon pour que les enfants puissent comprendre ce qu'il y a à apprendre. Et en dessous, quelque chose dont on ne comprend pas forcément le statut, quelquefois « x ». Donc, vous voyez les exceptions et les exceptions assez nombreuses en français. Et encore en dessous, quelque chose dont on comprend encore moins bien le statut, mais dont on voit qu'il faut y faire attention puisqu'il y a un petit panneau « attention », les mots invariables, une souris, des souris, un pré-débril, enfin, voilà, etc. Donc, vous voyez que, sous son air de simplicité, c'est une leçon qui est très compliquée pour des enfants quand ils sont seuls face à cette leçon. L'enseignante le sait. Elle en a conscience. Elle en a parfaitement conscience. Et elle encadre parfois l'étude. Donc, elle va demander aux enfants autre chose. Mais oralement, elle est dans la règle. C'est-à-dire que vous savez qu'en France, depuis 1956, on n'a pas le droit de donner de devoirs écrits à l'école élémentaire. Et cette enseignante qui a parfaitement écouté les règles officielles a prescrit juste l'apprentissage oral d'une leçon, qui est, la plupart du temps, beaucoup plus dur, évidemment, que les devoirs écrits. Ce qui est aberrant, mais bon, passons. Et donc, elle va leur dire, elle nous déclare, nous qui observons, c'est même qu'à le pauvre et moi, je leur ai dit de s'entraîner à écrire des mots qui ont un pluriel en X, avec ou sans modèle, pour qu'ils sachent les écrire sans faute. Je ne sais pas s'ils s'en souviendront, et s'ils le feront pendant l'étude, vous verrez. Donc, vous voyez que, avec cette petite phrase, donnée oralement, elle a transformé l'apprentissage d'une leçon, avec des notions, en une tâche réalisable par des enfants. Il faut copier des mots. Et les enfants ne s'y trompent pas. C'est-à-dire que, dans l'étude qu'on observe, tous les enfants de cette classe sont en train de copier les mots qui ont un pluriel en X. Et il y a une forme de contrat implicite avec l'enseignant, puisque le lendemain, quand ils reviennent dans la classe, ils ont une dictée de mots dont le pluriel est uniquement en X, c'est-à-dire des mots de la liste qu'ils devaient copier. Donc, voilà comment, vous voyez, on est dans un corps, dans une forme de tension entre ce qu'il est possible de prescrire à des enfants sous forme de tâches et ce qu'ils peuvent en retirer sous forme d'activité, sous forme d'activité intellectuelle. C'est vrai, pour cette leçon, mais c'est vrai, en fait, de la plupart des leçons et de tout ce qu'il y a à apprendre. Apprendre, c'est toujours avec des notions et c'est très compliqué pour les enfants. Enfin, en gros, les enfants qui n'ont pas compris en classe ce qu'il faudrait qu'ils apprennent sont à peu près cuits pour l'apprendre tout seul. Par exemple, les tables de multiplication, les tables de multiplication, les enfants les apprennent à partir du CE1 et puis jusqu'au CMU2 et sans doute même après au collège. Et on entend dans les salles des maîtres tout le temps la même chose. Ah, ils ne connaissent pas leur table de multiplication. C'est quand même bizarre. Ils les apprennent tous les ans et pourtant, ils ne les connaissent pas. C'est qu'il y a un problème. Il y a autre chose à réfléchir. Il ne suffit pas de les ravacher pour connaître l'étape de multiplication. Au collège et au lycée, les travaux de Christine Félix montrent que les enfants savent très bien ce qu'ils devraient faire et même les enfants les plus faibles. les conseils de méthodologie qu'on peut leur donner, bien ouvrir son cahier de texte, tout ce qui est métier d'élève en fait, les enfants finissent tous par le maîtriser. Mais en revanche, ils ne savent pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'ils ont un travail et ils travaillent tous, mais ils ont un travail qui est inefficace, qui ne leur permet pas d'avoir de meilleurs résultats. parce qu'en classe, ils ne maîtrisent pas les notions par exemple ou il y a autre chose que peut-être j'aborderai tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, je le dis peut-être pour les collègues du secondaire mais aussi du primaire, c'est que la plupart du temps, les enseignants ont la perception du fait que ces élèves ne travaillent pas. Ils pensent que c'est un peu des fumistes. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu ne travailles pas. Or, quand on va regarder le travail qu'ils fournissent chez eux, en fait, si, ils travaillent. Ils travaillent, mais c'est un travail inefficace. Le résultat, c'est que se développe à la fois chez les enfants et chez les enseignants l'idée d'un équivalent travail, une idée complètement fausse. L'idée que plus on travaille et meilleurs sont les résultats. C'est faux, évidemment. Il y a même des élèves qui sont très énervants parce qu'ils travaillent très peu et qui réussissent très bien. ils vous énervent aussi, oui. Donc, mais cette idée, elle est forte et elle est d'autant plus forte qu'elle est partagée. C'est-à-dire que les enseignants vont renvoyer aux enfants lesquels ils ne travaillent pas assez. Et c'est des choses qu'on va retrouver sur les livrets à la fin du trimestre. Manque de travail. Voilà. Alors, vous voyez que le problème, c'est surtout d'arriver à faire comprendre aux enfants le lien entre la tâche qu'ils sont en train de réaliser et les notions qu'il y a derrière. Il me semble qu'il y a des dispositifs d'enseignement qui sont plus ou moins favorables à l'établissement de ce lien. Alors, je vais vous donner un exemple. Voilà un exemple tiré d'une classe de maternelle en grande section. Les enfants sont, comme dans beaucoup d'écoles maternelles, confrontés à quatre ateliers qu'ils vont réaliser en groupe et puis ils vont tourner sur ces quatre ateliers au fur et à mesure de la semaine. Dans le premier atelier, ils doivent remettre des étiquettes mots dans l'ordre. Deuxième atelier, ils vont aller au coin écoute écouter une histoire. Troisième atelier, ils doivent taper une phrase sur un ordinateur et dans le quatrième atelier, ils ont un modèle tiré d'un jeu de construction et ils doivent reproduire ce modèle. Le problème de ces ateliers, c'est que vous voyez qu'ils sont très hétérogènes, ils sont très différents les uns des autres. Et ça, on le trouve très souvent dans les écoles maternelles et souvent, on a des ateliers hétérogènes et pour pallier à cette hétérogénéité, les enseignants vont introduire un thème. Par exemple, les mots à remettre dans l'ordre, ça va être sur les loups. Un exemple, ça va être une histoire de loups. Puis taper une phrase avec le mot loup sans doute dedans et puis reproduire un modèle de forme de loup. Mais vous voyez que ce thème, c'est complètement artificiel en fait. C'est une espèce de collage artificiel de choses hétérogènes en essayant de les rassembler derrière un même thème. Là, on n'est pas en train d'aider les enfants à percevoir la notion, les notions qu'il y a derrière ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que si ce que je leur explique, c'est que c'est un travail qui porte sur le loup, je vais les induire vers le loup. La notion, là, ce n'est pas le loup. Avec les phrases, c'est qu'est-ce que c'est qu'un mot, comment est-ce qu'on construit une phrase. Ça n'a rien à voir avec le loup. Vous voyez ? Alors, un exemple, je ne dis pas que ce n'est pas bien. D'ailleurs, c'est une enseignante, c'est une formidable enseignante. Peut-être un petit préambule que je n'ai pas fait. Donc, j'ai moi-même été enseignant pendant longtemps. J'ai fait plein de choses que je ne vous raconterai pas avec les ailes parce qu'elles étaient sans doute orées. Et donc, mon idée n'est pas de jeter la pierre aux enseignants. Loin de là, je pense que tout le monde fait à peu près comme il peut et de son mieux. Simplement, j'essaye de réfléchir à ce qui se passe en le prenant très posément et en se disant qu'on peut peut-être faire un petit peu mieux toujours que ce qu'on fait. Mais tout en restant tout à fait modeste. Donc, un exemple d'une autre classe que j'observe où il y a aussi quatre ateliers qui tournent exactement de la même façon. Mais regardez, les ateliers sont un petit peu différents. Donc, premier atelier, les enfants essayent de faire des pyramides de cubes, enfin, pas des pyramides, mais des tours de cubes avec un certain nombre de cubes. Donc, ils font c'est du dénombrement. Deuxième atelier, ils ont des cartes avec des constellations et ils vont trier ces cartes en fonction du nombre d'objets qu'il y a sur les constellations. Troisième atelier, on leur demande de faire des colliers de perles et à chaque fois, ils doivent mettre quatre perles d'une couleur puis changer de couleur. Et enfin, cinquième atelier, ils ont des petites indications dans le fond de gobelet et qui leur donnent une certaine quantité et ils doivent remettre la bonne quantité de pince à linge. Ce qui est très différent ici, c'est que tous les ateliers vont tourner autour de mêmes notions. Et donc, il va être beaucoup plus facile pour l'enseignant à la fin des ateliers de parler à tous les enfants de ce qu'ils sont en train de faire et de les faire réfléchir sur ce qu'ils sont en train de faire, voire de leur demander là, vous avez deux ateliers différents, vous faites des choses différentes et pourtant, moi je vous dis que c'est la même chose. Alors pourquoi est-ce que je peux vous dire ça ? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces ateliers ? C'est juste une possibilité, si vous voulez, c'est du potentiel et il est possible que l'enseignant ou l'enseignante de cette classe ne le fasse absolument pas. Mais c'est juste plus facile. Il y a quelque chose qui devient plus facile et il devient plus facile de montrer le lien entre notion et tâche, entre activité et tâche. Donc, en somme, il me semble que pour expliciter le lien entre tâche et activité, vous avez compris que c'était ça qui était important, l'essentiel, c'est d'arriver à mettre en lumière systématiquement les notions qu'il y a derrière les tâches, les enjeux d'apprentissage et aussi bien, et il me semble que c'est une tâche de tous les instants, un travail de tous les instants, c'est-à-dire aussi bien lors de la présentation des activités qu'au cours de l'activité, en s'arrêtant, en réfléchissant sur ce qu'on est en train de faire, sur ce dont on a besoin pour mener l'activité, qu'également en fin d'activité dans les moments de synthèse qui très souvent sont des moments qui sont un petit peu délaissés, mais je pense qu'on va en reparler cet après-midi avec le journal des apprentissages puisque c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière et les cinq dernières minutes, peut-être, j'en sais rien, enfin bon. Donc, vous voyez, ce qu'il y a derrière, ce que je suis en train de vous raconter, je ne suis pas en train de vous prôner le retour au cours magistral à l'ancienne, vertical-descendant comme on dit, mais vraiment bien de vous montrer l'importance de cette articulation entre tâches et activités. Alors, deuxième point sur lequel on pourrait travailler l'explicitation, la discipline. La discipline, c'est comme ça que l'école classe les activités. Les disciplines à l'école et puis au collège ou au lycée, ce sont les différentes façons de penser que l'école promeut auprès des enfants. c'est la façon de penser le monde scolaire. Il y a plusieurs façons de penser le monde scolaire. On les retrouve dans les différentes disciplines. Et dès, en gros, le début de l'école élémentaire, l'école met vraiment assez fortement en exergue cette inscription disciplinaire avec des choses à peu près comme ça, voilà, qu'on retrouve. Donc ça, c'est un exemple qui est pris au CE2. Vous voyez, trois chapeaux successifs, on est dans de la conjugaison, on aurait pu mettre un chapeau dessus qui était français. Passer, composer, présent, futur, un cas particulier de la conjugaison et puis gratter, verbe du premier groupe, un cas particulier de passer, composer, présent, futur. Donc on a comme ça des emboîtements de catégories disciplinaires qui structurent tout le travail des enfants. Or, ce découpage disciplinaire, il n'est pas toujours clair pour les enfants quand on ne leur explique pas vraiment bien ce qu'il y a derrière. Je vais prendre un exemple de Rosa qui est une élève de CE2 et qui est une élève performante, une bonne élève. Elle doit apprendre une leçon. Alors, vous savez, les leçons dans les cahiers d'école, on trouve souvent G2 pour deuxièmes leçons de grammaire. Je ne sais pas. Alors, G, en plus, il peut y avoir géométrie. C'est un peu ambigu. Mais, NUM4 ou géographie, voilà, absolument. Donc, elle, elle cherche sa leçon et ce qu'elle cherche, c'est la leçon CAL4. Donc, vous voyez, calcul 4 dans son cahier de maths et le problème, c'est qu'elle n'a pas son cahier de maths. Elle l'a oublié dans la classe, ce qui est le cas d'une quantité non négligeable d'enfants, évidemment, qui partent à l'étude le soir. Et, donc, elle nous dit, à propos de CAL4, c'était sur la numération, ça c'est sûr, parce que tout ce qui est dans le cahier bleu, dans le cahier bleu foncé, c'est géométrie, numération, grammaire. Donc, vous voyez que, bien que ce soit une élève très performante, enfin, qu'elle soit jugée autonome par son enseignant, etc., c'est quand même pas très clair pour elle. Et, il me semble que cette question de l'inscription disciplinaire pose au moins deux problèmes aux enfants. Premier problème, c'est dans quelle discipline je suis. Ce que je suis en train de faire, c'est quelle discipline. Alors, voilà un exemple que j'ai observé dans une classe de CM2 des enfants qui ont un exercice de closure, donc ils ont un texte assez long, un tableau, et dans ce texte, il y a des trous, des trous qui sont ici des traits rouges. Sur le côté, par ailleurs, ils ont les mots qui vont dans les trous. Et, tout ça doit leur permettre de reconstituer une leçon d'histoire sur la révolution industrielle. Donc, leur travail, c'est dans un premier temps de remettre les bons mots en face des trous, puis correction collective, et ensuite, on copie la leçon et c'est la leçon d'histoire. Mais, qu'est-ce que les enfants sont en train de faire ? Est-ce que c'est de l'histoire ou est-ce que c'est du français ? Eh bien, ça dépend. ça dépend à la fois du moment, ça dépend des enfants, et, en fait, un peu des deux, évidemment, vous avez bien compris. Alors, pourquoi est-ce que ça dépend ? Il y a des enfants dans cette classe qui sont très faibles lecteurs. On est en rêve, ils ont beaucoup de mal à lire. Pour ces enfants, on est clairement en français. C'est-à-dire que toutes les informations de type historique passent complètement à côté. Alors, par exemple, il y a un enfant qui écrit, au lieu de 1850, 185. Donc, en 185, développement des voies ferrées, etc. Là, on n'est pas dans de l'histoire, de toute évidence. Il est en train d'essayer de remettre un peu de cohérence, un peu de sens. En gros, ce qui est important pour lui, c'est que les phrases aient un sens, peu importe les informations historiques derrière. Des élèves très performants de la classe, au contraire, sont dans des informations historiques. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer de voir, de remettre tout ça dans une chronologie qu'ils ont par ailleurs intégrée. Vous voyez, ces enfants ne font pas finalement la même activité dans la même discipline. Et en fait, ils font deux activités fondamentalement très différentes. Et puis, il y a une troisième élève que j'observe et qui, elle, a beaucoup de mal à déchiffrer et qui est plutôt dans la reconnaissance des mots, vraiment, le déchiffrage des mots. Donc, elle n'en est même pas à mettre le sens dans les phrases. Elle passe déjà à côté de ça. Donc, vous voyez que une même apparemment une même activité peut en fait masquer des choses qui sont très différentes. C'est encore vrai dans le secondaire. Une dissertation d'histoire au lycée, il y a de l'histoire, bon, ok, mais il y a sûrement aussi du français dans l'expression, un minimum de correction orthographique, de syntaxe, bon, il y a sans doute un peu de logique, donc il doit y avoir des maths derrière. Et puis, peut-être de l'économie, s'il y a des données économiques, enfin, vous voyez, en fait, dans une discipline, il y en a plein. Ça se mélange un peu. Et ça, évidemment, c'est très compliqué parce que si on veut expliquer aux enfants, alors, et j'ai vu un enseignant de CM2 qui était très consciencieux le faire. Alors là, dans cet exercice, vous allez devoir mobiliser de la grammaire, mais attention, il faut penser à l'orthographe. Alors rappelez-vous, quand on est en orthographe, la conjugaison n'est pas loin parce qu'il faut... Mais c'est là qu'on arrive à une explicitation dont on ne sort pas parce qu'elle devient tellement lourde que l'activité devient difficilement tenable. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce d'évidence qui peut être apparente pour les enseignants et qui ne l'est pas du tout pour les enfants. Donc, il y a quand même un moment où il va falloir expliquer ce qu'il y a derrière les disciplines. Et ça, je pense que c'est même encore plus fort dans le secondaire parce que dans le secondaire, on a tendance, comme on est d'une discipline, on a tendance à penser dans cette discipline et à croire que c'est finalement la façon de penser normale. Alors, c'est plus difficile de se positionner par rapport aux autres, peut-être. Peut-être. Deuxième problème, même si j'ai identifié la discipline, qu'est-ce que c'est que cette discipline ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Par exemple, si je reprends la production de Nayanka tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que la géométrie ? Est-ce que la géométrie, ce ne serait pas du dessin, des arts plastiques ? Alors, ça, c'est une question qui a été très travaillée par une équipe de Lille, l'équipe d'Yves Reuterre. Et ils ont développé une notion que je trouve assez intéressante de conscience disciplinaire, la façon dont les enfants perçoivent la discipline dans laquelle ils travaillent. C'est très important parce que c'est ce qui va calibrer l'activité. C'est la façon dont les enfants comprennent la discipline dans laquelle ils sont, c'est ce qui va leur faire comprendre l'activité dans laquelle ils sont. selon un schéma que je vais essayer de vous présenter. Donc, le lien entre discipline et activité. Alors, les termes ne sont pas très bien posés, ce n'est pas vraiment discipline et ce n'est pas seulement activité. En fait, c'est plutôt la représentation de la discipline à un moment donné parce que ça bouge, ça évolue tout au long de la scolarité des enfants et d'ailleurs les disciplines aussi, les exigences dans la discipline évoluent et activité j'ai marqué d'où émergent un certain nombre de traits saillants dans une formule très obscure si j'en crois votre réaction. Alors, qu'est-ce que c'est que des traits saillants ? Alors, ça, c'est un travail de psycho d'Emmanuel Sander qui montre qui montre que quelle que soit la situation, on s'appuie sur quelques indices qu'on a et qui émergent de la situation et des indices qui sont généralement très superficiels. Alors, par exemple, Nayanka, elle est dans son livre de maths. L'exercice est dans son livre de maths, donc elle sait qu'elle fait des maths. Et puis, l'enseignante lui a dit qu'on faisait de la géométrie, donc voilà, c'est de la géométrie. En plus, elle utilise non pas son cahier habituel, mais une feuille blanche et un crayon à papier et non pas un stylo bille et un compas. Donc là, voilà, on est en géométrie. C'est des très saillants de la discipline géométrie. Je ne vais pas chercher plus loin, ça me renvoie à la discipline. Donc, ça suggère, les très saillants suggèrent l'inscription de l'activité dans une discipline. Et la représentation que j'en ai va influer sur la façon dont je définis l'activité. Donc, vous voyez, j'identifie le fait que je suis en géométrie, donc je me réfère à ce que je pense de la géométrie, ce que je crois que c'est, et ça va influer sur la façon dont je vais faire mon exercice. Alors, je vais complexifier un peu les choses parce que c'est trop simple en m'appuyant sur Anne-Marie Chartier et les travaux qu'elle a pu faire sur les différents cahiers d'ELEU. elle dit que la représentation que chaque élève se fait de l'activité ou du savoir concerné est construite empiriquement par ressemblance et différence du fait du cumul de tâches. On apprend le sens du concept ancestral de grammaire ou celui plus récent de technologie comme on apprend sa langue naturelle par l'usage et non par des principes en contexte et non par des définitions. Ça, ça veut dire que Nayanka rencontre une activité de géométrie. Elle va s'en saisir d'une certaine façon. Classiquement, tous les enfants d'élémentaire au début de l'élémentaire voient qu'on utilise un crayon à papier et une feuille blanche et pensent que c'est assez proche du dessin. Donc, elle va se faire une idée de la géométrie assez proche du dessin. Et ensuite, au fur et à mesure des différentes activités de géométrie qu'elle va faire, elle va plus ou moins confirmer ou infirmer ou faire évoluer sa représentation de la géométrie. Et voilà comment se construit pour Nayanka ce que c'est que la géométrie au fur et à mesure des rencontres avec les exercices de géométrie. Ça, ça signifie que la première rencontre elle est très importante parce que la première rencontre elle devient un prototype et c'est ça qui va ensuite permettre de construire le reste. Et puis, ça veut dire qu'il faut être un peu attentif évidemment au malentendu qui pourrait se développer et perdurer quant à ce que c'est qu'une discipline. Et c'est pas pour rien que j'ai pris l'exemple de Nayanka et de la géométrie parce que c'est un malentendu qu'on retrouve très 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 fréquemment auprès des enfants en géométrie. Les enfants qui pensent que c'est du dessin en fait et qui ne voient pas que pratiquement je pourrais faire l'exercice de géométrie sans dessiner. C'est-à-dire que ce qui est important c'est que j'analyse les relations entre les objets. Donc c'est un malentendu complet. Et quand je vais demander à l'enseignante qu'est-ce qui s'est passé pour Nayanka là ce qu'elle a fait c'était quand même pas exactement ce qui était demandé. La réponse qu'elle me fait c'est qu'elle a dû Nayanka elle a quand même du mal à utiliser le compas. Autrement dit l'enseignante elle a cette même idée que c'est un problème de dessin et vous voyez que ça pourrait renforcer Nayanka dans son idée fausse de ce que c'est que la géométrie. Donc il y a vraiment cette vigilance le micro n'aime pas vigilance cette vigilance à avoir pour ce que c'est pour ce qui concerne le sens de l'activité. C'est vrai des disciplines que je pourrais mettre entre guillemets c'est-à-dire les disciplines officielles mais il y a plein de disciplines qui n'ont pas de nom à l'école. Je vais vous en donner un exemple. voilà un enfant de maternelle en train d'écouter une histoire. Donc vous voyez l'enseignante elle est là où tous les autres regardent et elle est en train de lire mais lui il est en train de regarder derrière par la fenêtre et ça dans les classes de maternelle où je vais j'en vois toujours trois, quatre qui écoutent en silence en regardant ailleurs et en pensant à autre chose. Ben oui qu'est-ce que c'est que cette fameuse discipline écouter une histoire qui est une discipline à laquelle les enfants sont confrontés depuis la petite section de maternelle. Est-ce qu'on explique ce que c'est qu'écouter une histoire ? Ben oui d'une certaine façon alors maintenant je vais raconter une histoire donc les enfants vous vous asseyez vous arrêtez d'embêter les copains d'à côté et tout le monde est silencieux. on a écouté une histoire et cet enfant écoute une histoire il est silencieux assis et il n'embête pas les copains. Mais l'idée qu'il faille identifier quels sont les personnages qu'est-ce qui leur arrive quel est le déclencheur etc. Tout ça c'est pas tellement c'est rarement dit en tout cas je l'entends rarement dans les classes de maternelle mais c'est c'est compliqué aussi parce que c'est à dire qu'on est obligé de réfléchir en permanence quand on enseigne au sens de ce qu'on est en train de faire au sens de ce que c'est que ces fameuses activités ou groupes d'activités qu'on enseigne ce qui demande évidemment un recul qu'on n'a pas toujours quand on est pris dans le feu de l'action parce que en gros les enseignants quand ils racontent une histoire leur préoccupation c'est quand même qu'ils puissent la lire c'est à dire que ce ne soit pas un bazar complet devant eux donc on voit bien que ce n'est pas la préoccupation immédiate la plus pressante c'est de rendre l'activité possible ce n'est pas de réfléchir sur le sens qu'elle a avec les enfants ça demande quand même une certaine expérience donc en somme pour expliciter le lien entre tâches et disciplines il me semble que la première chose c'est de mettre en lumière ces disciplines concernées c'est à dire ces ensembles d'activités ces regroupements d'activités et puis deuxièmement engager un travail sur ce que les disciplines à la fois supposent de la part des enfants et permettent puisque c'est des outils pour penser le monde donc ça permet quand même de penser le monde d'une certaine façon j'ai présenté ça assez rapidement pour tout ce qui est disciplinaire à l'école ce qui est la majorité des activités mais il y a aussi des activités qui sont non disciplinaires à l'école et en particulier tout ce qui relève des projets les projets ça devient thématique plus que disciplinaire et ça c'est une façon d'enrouler les enfants dans l'activité avec une certaine efficacité mais c'est aussi une façon de perdre les enfants et je pense que c'est toujours intéressant d'en avoir conscience parce qu'il y a certains enfants qui arrivent à le traduire en termes disciplinaires et d'autres enfants qui n'y arrivent pas du tout d'autres enfants pour qui ce qui va être important c'est le thème exactement comme tout à l'heure avec les quatre ateliers sur le loup qui peut être un leurre en fait un leurre pour certains enfants je ne dis pas qu'il ne faille pas faire de projet ce n'est pas du tout ça mais juste être encore une fois vigilant là-dessus donc activité tâche discipline troisième point sur lequel on pourrait avoir un oeil en matière d'explicitation le comportement alors là je vais vous livrer un peu ma petite cuisine personnelle en allant en allant observer dans les classes il m'a semblé qu'il y avait quatre que les enfants adoptaient quatre attitudes principales à l'école tout d'abord une attitude d'apprentissage alors qu'est-ce que c'est qu'une attitude d'apprentissage ce qui est fondamentalement ce qui est plutôt attendu à l'école c'est considérer un objet un objet une notion un exercice un objet qui va être discuté dans le cadre de la classe et qui va être discuté collectivement en général donc je prends cet objet je le mets à distance je ne suis pas dans son usage immédiat et je réfléchis dessus et je réfléchis aux problèmes qui me posent c'est ce que Elisabeth Bautier et Roland Guagou appellent secondarisation deuxième attitude possible l'attitude de retrait alors l'attitude de retrait je prends aussi un objet et je le considère mais ce n'est pas le même ce n'est pas celui qui est attendu ce n'est pas celui qui est travaillé par les autres par exemple l'enfant de tout à l'heure qui écoutait une histoire et qui regardait par la fenêtre cet enfant il considère quelque chose je ne sais pas quoi mais qui l'intéresse beaucoup par la fenêtre et donc il réfléchit dessus je ne sais pas comment donc lui il est dans une attitude de retrait j'avais accompagné une classe à la cité de l'architecture à Paris et c'était tout à fait flagrant parce qu'au fur et à mesure que la conférencière parlait de plus en plus d'enfants se retournaient et par la fenêtre on voit la tour Eiffel depuis la cité de l'architecture c'était des enfants du 18e arrondissement qui étaient très contents d'aller voir la tour Eiffel et donc ils s'intéressaient de moins en moins à la conférencière et de plus en plus à la tour Eiffel et donc je les voyais tous basculer dans une attitude de retrait les imprises troisième attitude c'est l'attitude d'interaction alors l'attitude d'interaction est généralement plutôt bannie à l'école enfin en tous les cas plutôt bannie dans les classes pas tellement appréciée des enseignants interaction c'est à dire quand les enfants par exemple discutent ou interagissent alors peut-être moins dans les classes de langue mais dans les écoles élémentaires où j'ai fait la plupart de mes recherches l'attitude d'interaction il vaut mieux l'éviter sauf le temps du midi ou pendant le temps de l'étude où tout à coup les enfants se retrouvent avec des animateurs et non plus avec des enseignants et tout à coup l'attitude d'interaction est très valorisée et en revanche l'attitude d'apprentissage est plutôt dévalorisée c'est à dire il y a une opposition enfin un renversement des priorités en termes d'attitude quand les enfants passent d'un temps à un autre et ça peut être intéressant d'avoir ça en tête parce que ça veut dire que les enfants en fait passent leur temps à changer de façon de se positionner par rapport à ce qui se passe par rapport à la situation enfin dernière attitude attitude de contrôle qui consiste qui est celle que développe dans les interactions les élèves les plus forts et qui consiste à essayer de prendre le contrôle de la situation par le biais des interactions alors pour vous donner un peu une idée c'est vous savez les bons élèves qui posent toujours les questions ennuyeuses pour essayer d'avoir raison plus que l'enseignant voyez qui vont être vraiment dans cette volonté de contrôler la situation ces quatre attitudes se combinent en permanence et les enfants développent des modes de comportement qui combinent ces attitudes et ces modes de comportement sont plus ou moins scolaires ce qui est important me semble-t-il pour qu'ils soient le plus performants possible à l'école c'est qu'ils arrivent à maîtriser leur comportement qu'ils aient le meilleur contrôle de leur comportement possible et c'est ce qu'on voit les élèves les plus forts ils arrivent très très facilement à passer d'une attitude à une autre ce qui pose le problème de comment fait-on pour contrôler son comportement alors là je vais passer par les travaux de Vygotsky c'est le colloque russe du début du XXe siècle et selon lui le contrôle enfin pour parler du contrôle du comportement il nous renvoie à l'histoire de l'âne de Buridan que vous connaissez peut-être donc je rappelle très rapidement ce que c'est que l'histoire de l'âne de Buridan c'est un âne qui a très faim et très soif et d'un côté on lui met un seau d'eau de l'autre côté on lui met un seau d'avoine et l'âne de Buridan est dans une indécision totale puisqu'il ne sait pas s'il doit tourner la tête vers la gauche pour boire ou vers la droite pour manger et pris par cette indécision et finit par mourir de faim et de soif une histoire dramatique elle est horrible mais heureusement Vygotsky nous dit nous ne sommes pas des ânes de Buridan et donc un être humain placé dans le même dilemme arriverait à s'en sortir alors comment en dit-il créant un stimulus externe bon c'est pas très clair je vous donne un exemple de stimulus externe si j'ai un seau d'eau et un seau d'avoine d'un côté ou de l'autre et un dé dans ma poche je joue au dé si c'est 1, 2, 3 je prends l'eau si c'est 4, 5, 6 je prends l'avoine voilà un stimulus externe on n'a pas toujours un dé dans sa poche ni un seau d'eau et d'avoine donc je vais vous prendre un exemple qui est peut-être plus parlant ce matin pour venir ici et pour prendre le TGV j'ai mis mon réveil à 6h30 et quand mon réveil sonne à 6h30 je suis face à un dilemme je sais que je dois me lever pour venir vous parler ce qui me fait vraiment plaisir mais par ailleurs je suis bien dans mon lit sous ma couette au chaud comment sortir de ce dilemme et là je me dis je vais créer un stimulus externe et je me dis à 35 je me lève donc je vois que ça parle à certains donc là vous voyez que l'avantage qu'est-ce que ça change ce stimulus externe ça change tout parce que à 35 je ne suis plus dans ce dilemme j'ai créé un automatisme et dès que 35 arrive je me lève bon des fois il faut il faut deux fois pour certains là j'en vois un il lui faudra deux fois c'est sûr mais voilà l'idée c'est celle-là en fait c'est que j'ai anticipé j'ai déplacé le dilemme j'ai anticipé et je me suis créé un automatisme c'est exactement la même chose pour les enfants les étudiants j'enseigne à l'ESPE auprès de futurs professeurs des écoles et en particulier cette année un groupe tous les étudiants sont en maternelle et en maternelle tout ce qui peut marcher dans les autres segments du système scolaire ne fonctionne plus en maternelle les enfants en maternelle c'est très compliqué c'est bon et donc je leur explique et notamment les séances de motricité en maternelle puisque les enfants arrivent dans le préau et là ou dans la cour et donc pour eux c'est comme si c'était la récréation tous les enfants partent dans tous les sens dans le préau et dans la cour impossible de les récupérer de les rattraper et donc les étudiants sont perdus avec ces enfants qui courent partout et on les voit crier hurler revient ici mais le temps d'en attraper un les autres sont déjà repartis enfin bon voilà des situations compliquées de début d'année alors que ce que je leur explique c'est que quand on dit aux enfants avant d'arriver dans le préau ou de sortir de la cour quand on sera dans le préau j'ai disposé des bancs sur lesquels vous devrez aller vous asseoir parce que je dois vous expliquer ce qu'on va faire après ça là bizarrement tout à coup dès que la porte du préau s'ouvre les enfants vont s'installer sur les bancs autrement dit on les a aidés à contrôler leur comportement en leur fournissant un stimulus externe qui ensuite devient un automatisme je vous donne un exemple d'un enfant de CE1 encore qui un enfant très performant qui est jugé par son enseignant comme l'excellente élève de la classe donc l'enseignante ils étaient en train de faire une activité et l'enseignante annonce vous prenez vos cahiers de leçons on va corriger la leçon et Gaston cet enfant était en attitude de retrait l'attitude de retrait très souvent prise par les par les élèves très fort donc il a deux stylos une équerre et il s'est fabriqué un viseur et donc il vise différentes parties du tableau avec son viseur petite parenthèse souvent les élèves performants ce qu'ils font c'est que pour leur attitude de retrait ils ont un objet qui est un objet technologique en fait ils testent les propriétés technologiques de je ne sais pas vous voyez de la règle avec le stylo pour faire une bascule la façon d'accrocher les trombones et de faire des poids enfin bon souvent des objets technologiques donc Gaston réagit immédiatement à l'annonce c'est à dire la phrase vous prenez vos cahiers de leçons on va corriger la leçon donc il est nourri c'est ça et il pose son matériel il se met à chercher son stylo vert puisqu'il sait qu'il va avoir besoin d'un stylo vert il a entendu le mot corriger corriger stylo vert corriger un trait saillant qui le renvoie immédiatement à un comportement scolaire de correction et il cherche dans sa trousse mais n'a pas de stylo vert drame et donc il s'adresse à un camarade devant lui pour lui en demander un à voix basse mais le camarade devant lui n'en a pas donc il fait demander par le camarade de devant un autre camarade encore plus loin etc et donc je vois ce stylo vert qui se promène de main en main et qui finit par arriver dans la main de Gaston et exactement quand l'enseignant dit tout le monde a son cahier de leçons et son stylo vert et le moment où elle dit le mot vert c'est le moment où Gaston se saisit du stylo vert et à ce moment là il se rend compte du fait que je suis en train de le regarder de l'observer et il me fait un immense sourire pour me signifier à quel point il a la maîtrise des règles de la classe voilà et cette maîtrise de l'anticipation de tous les petits signaux qui lui permettent d'être le formidable élève qu'il est dans parmi parmi ces signes sur lesquels les enfants s'appuient il y en a plein le haussement de la voix de l'enseignant tout à coup ça signifie qu'il va se passer quelque chose l'inscription des consignes au tableau tout à coup on entend le bruit de la craie ou du feutre ça veut dire qu'il faut lever les yeux et regarder ce qui se passe l'évocation du matériel comme on le voit là avec la correction la prosodie de certaines phrases phrases interrogatives notamment la phrase interrogative a tendance à faire réagir les enfants des mots particuliers qui vont marquer un changement alors ok bon tous ces mots qui marquent le fait qu'on conclut quelque chose et qu'on repart sur autre chose ou suivant les situations d'autres termes et les bons élèves sont à l'affût de tous ces signes en permanence c'est à dire qu'ils ont toujours cette espèce de double activité c'est pour ça qu'ils ont tendance à se mettre en attitude de retrait et non pas en attitude d'interaction parce que l'attitude d'interaction va les empêcher d'être à l'affût de ces signes qui leur permettent de contrôler leur comportement il y a autre chose qui vient renforcer un peu cette capacité d'anticipation c'est la façon dont ils ont construit dont ils structurent le cours de la classe ils savent qu'on va faire telle activité après et que logiquement à la fin d'une activité on doit corriger enfin voilà donc vous voyez il y a comme ça toute une série de stratégies d'anticipation qui se cumulent et qui leur permettent d'être hyper réactifs et de contrôler leur comportement au même moment pendant que Gaston prend son stylo vert deux autres enfants n'ont pas anticipé enfin d'autres enfants n'ont pas anticipé donc quand l'enseignant dit on prend son stylo vert il se met à répéter stylo vert stylo vert stylo vert bon et fouiller et l'enseignante le confirme stylo vert pour tout le monde elle insiste bien lourdement bon et elle finit par se rendre compte qu'il y a deux enfants qui ne sont toujours pas en train de chercher leur stylo vert mais toujours en train de faire leur exercice parce qu'ils n'ont pas fini l'exercice en même temps et elle dit comme d'habitude il y en a deux qui n'ont pas sorti leurs affaires et les deux c'est Vincent et Delia qui sont dans cette classe du 5ème arrondissement de Paris donc vous voyez je ne sais pas si vous voyez mais enfin la montagne de Saint-Geneviève c'est ceux qui vont à Henri IV après qui sont les deux élèves faibles dans cette classe d'enfants très forts et sur qui évidemment ça finit toujours par retomber et qui n'ont pas qui n'ont pas cette maîtrise ce contrôle du comportement parce que pendant tout ce temps là le même jour Vincent que j'observe un petit peu aussi n'arrive pas à faire son n'arrive pas à faire son travail de mathématiques dans son fichier et donc il va lever la main et puis il lève la main mais il y a d'autres enfants qui n'arrivent pas à faire leur travail dans le fichier donc il lève la main puis il attend il attend il attend il attend et au bout de 3-4 minutes d'attente il fait tomber sa gomme et là à partir du moment où il fait tomber sa gomme il passe en attitude de retrait c'est à dire qu'il commence à jouer avec sa gomme il se rend compte que ça rebondit un peu etc bon bref voilà il est en attitude de retrait un peu logiquement puisqu'il n'a pas de travail à faire il n'arrive pas à faire son travail et l'enseignante ne vient pas pour l'aider mais pendant qu'il est en attitude de retrait l'enseignante dit bon je réexplique pour tous ceux qui n'ont pas compris et elle réexplique au tableau en prenant 4 ou 5 enfants qui n'ont pas compris mais lui en attitude de retrait avec sa gomme ne s'en rend pas compte parce qu'il est moins à l'affût de ces fameux petits signes et donc il continue à jouer avec sa gomme si bien qu'à la fin de la séance il n'aura pas fini son travail etc enfin vous voyez on est vraiment dans des histoires de cercles vertueux cercles vicieux et évidemment c'est pas évident d'en sortir alors comment est-ce que l'école met en valeur ces attitudes qu'elle exige finalement plutôt par le biais de postures de la même façon que l'activité est visible par la tâche l'attitude elle est rendue explicite par la posture attendue alors quelques exemples de postures demandées en classe taisez-vous bon ça on l'entend souvent quand même taisez-vous ce qui veut dire en fait maintenant nous on le sait concentrez-vous sur un objet d'apprentissage vous voyez ayez une attitude d'apprentissage mais bon c'est pas tout à fait la même chose on le comprend pas forcément pareil travailler travailler ça veut dire en fait réfléchissez ou écrivez ce qui veut dire en fait vous avez réfléchi maintenant on va le mettre par écrit vous allez noter le résultat de vos réflexions ou faites votre exercice ce qui signifie on a appris quelque chose il y a eu une notion maintenant on va essayer de l'utiliser dans une situation nouvelle pour voir si on a bien compris la notion autrement dit vous allez mettre vos réflexions à l'épreuve d'une nouvelle situation mais vous voyez que c'est très différent parce que là on est vraiment sur de l'implicite quand je dis mettez-vous au travail travailler c'est de l'implicite parce que pour certains enfants ça veut dire réfléchissez pour d'autres enfants ça veut dire faites la tâche demandée sans forcément passer par l'activité et cette différence elle est socialement marquée c'est pas la même chose de travailler quand on a des parents qui vont à l'usine et quand on a des parents chercheurs voilà donc vous voyez que il y a une construction sociale de tous ces termes de toutes ces postures en fait et cette construction du coup renvoie à des attitudes qui vont être très différentes bien que ce soit avec les mêmes termes ça peut être ça peut être décourageant pour certains enseignants parce que on peut avoir l'impression d'être très clair pour les enfants alors qu'en fait on ne l'est pas et et du coup il y a une espèce d'incompréhension qui peut se développer c'est à dire que les enfants ne vont pas être au travail comme on voudrait qu'ils soient au travail et on comprend pas bien pourquoi c'est le cas de cette enseignante de CM1 en REB+, dans une école très difficile c'est à dire que les élèves sont très faibles et elle dit mes élèves ont une capacité de concentration qui est quand même extrêmement courte leur donner un exercice et leur dire vous le faites en entier mais je sais pertinemment que même en repassant quatre fois dans les rangs pour les relancer ce sera pas fait enfin c'est ça quoi ils écrivent deux phrases après je sais pas ils papillonnent ils s'intéressent à autre chose la concentration et vous voyez que le diagnostic de cette enseignante c'est que les enfants n'arrivent pas à se concentrer mais peut-être qu'il y a autre chose c'est à dire que peut-être que finalement ils comprennent pas bien ce qui est attendu d'eux dans cette affaire autrement dit et qu'en plus ils n'ont pas forcément les moyens de réaliser ce qui serait attendu d'eux donc en somme pour essayer de rendre explicite le comportement attendu il me semble que il serait plutôt favorable de ne pas se limiter à la posture mais de s'interroger sur ce qu'on fait c'est à dire ce qui est réellement attendu en termes d'attitude et deuxième point souligner ces fameux signaux qui aident à contrôler le comportement c'est à dire à se placer dans la bonne attitude dans celle qui serait attendue scolairement alors ces différentes ces différentes configurations de comportement correspondent à des configurations de but variables le but que les enfants accordent à leur présence à l'école alors je vous donne des exemples de configurations de but un premier exemple qui est plutôt la configuration des élèves scolairement performants trouver gagner comprendre diriger trouver parce que derrière chaque activité il y a quelque chose à trouver gagner dans la compétition scolaire qui est assez systématique et généralisée il vaudrait mieux et ils l'ont bien compris c'est à dire qu'ils essayent de gagner comprendre parce que derrière chaque objet analysé il y a quelque chose à comprendre et diriger parce que c'est comme ça qu'on gagne mais on peut imaginer donc ces configurations elles correspondent à mes quatre types d'attitudes on peut imaginer d'autres configurations de but par exemple attendre imaginer s'amuser renverser ça on est plutôt sur les élèves faibles et puis qui en ont assez d'être dans le système éducatif au bout de plusieurs années sans y arriver parce qu'au bout d'un moment moi je suis étonné en allant voir les classes les études par la patience des élèves faibles qui sont quand même d'une patience absolument remarquable et qui arrivent à s'accrocher pendant des années et des années sans bien comprendre mais il y a un moment où ça finit par craquer souvent à l'arrivée au collège à l'école élémentaire on arrive un peu à les contenir par l'affectif puis parce que c'est les enseignants qu'ils ont toujours puis quand arrive le collège ça devient plus compliqué parce que ça finit quand même par exploser et donc là renverser devient plus fort dans l'attitude de contrôle et s'amuser est quand même une façon d'arriver à rendre tout ça vivable et puis on peut trouver c'est des exemples il y en aurait d'autres troisième configuration exploiter attendre aider obéir ça c'est plutôt ce qui serait privilégié par des enfants du type laborieux qui s'accrochent qui réussissent pas forcément complètement mais qui travaillent beaucoup et obéir finalement est une façon de comprendre l'attitude de contrôle qui permet de se préserver un peu dans le système scolaire parce que quand on refuse d'obéir ça a tendance à se retourner quand même contre soi vous voyez que ces configurations elles ont des valeurs qui sont tout à fait variables et la question devient comment faire pour promouvoir la bonne configuration c'est à dire celle qui serait vraiment attendue qui est en gros la première autrement dit comment faire pour convaincre des enfants qui n'ont peut-être pas envie d'apprendre certaines choses ou qui ne comprennent pas bien comment il faudrait comment il faudrait faire et là l'école est héritière d'une tradition c'est à dire qu'il y a une façon de faire qui est déjà en place à l'école de la même façon que pour l'attitude l'école promouvait plutôt des postures pour le but l'école s'exprime sous forme de gratification et de sanction alors les gratifications et sanctions vous les connaissez par coeur bon c'est des choses qu'on voit vraiment très 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 fréquemment avec les remarques positives ou négatives bonnes notes ou mauvaises notes des petits des temps qui peuvent être perçus comme récompenses ou au contraire comme des punitions par exemple récréation ou privé de récré ou voilà des choses comme ça les bons points ou leur équivalent des bonbons en maternelle qu'il m'arrive de voir les petites croix sur le tableau enfin voilà toutes ces choses qui sont toute une panoplie dont l'école s'est dotée depuis sans doute son origine et qui finalement signifie un écart au but au but qui devrait être celui des enfants mais ça signifie un écart mais ça ne montre jamais quel est le but à atteindre vous voyez un peu la différence c'est à dire que c'est un peu comme cache tampon tu chauffes tu refroidis mais sans jamais dire où c'est alors pour certains enfants c'est à peu près clair quand le but légitime il est construit à la maison en gros ou alors quand certains l'ont compris à la maison ou à l'école dans les années de scolarité mais il y a beaucoup d'enfants pour qui c'est pas clair du tout et ce qui ressort très souvent pour les enfants par la façon dont ils comprennent très souvent le but c'est obéir obéir oui ça revient vraiment très souvent obéir et travailler c'est les deux choses mais avec vous voyez cette ambiguïté qu'on trouve tout le temps alors c'est ce qu'exprime Estelle vous savez cette enseignante de CM1 qui trouvait que ses élèves manquaient de concentration dans un grand soupir elle me dit au niveau du travail ils sont très réfractaires c'est souvent au nombre et j'ai réussi à mettre en place des petites carottes entre guillemets avec les sorties les bonus à chaque fois il me demande vous avez corriger ça maîtresse il y aura combien de bonus pour la dictée il marche à ça et vous voyez que le problème c'est que les gratifications et sanctions deviennent des fins en elles-mêmes c'est à dire que les enfants au lieu de chercher à comprendre ce qu'il y a derrière l'activité pourquoi on doit comprendre ça pourquoi on doit s'y intéresser etc vont être à la recherche du bonus autrement dit elle arrive à tenir sa classe comme ça elle le sait mais en même temps elle en est malheureuse et elle pousse un grand soupir en me l'expliquant mais chaque fois qu'elle leur donne un petit bonus elle les éloigne un peu plus de ce que serait le but réel de l'école donc c'est un c'est une espèce de compromis entre la capacité à tenir la capacité du système scolaire à tenir tout simplement avec avec des enfants qui n'ont pas forcément les façons de penser qui sont scolaires et arriver à faire comprendre à tous les enfants pourquoi ils sont à l'école donc en somme expliciter le but il me semble que ce serait ne pas oublier que la motivation doit venir avant tout du désir d'apprendre qu'on est là pour ça et que la gratification elle est là-dedans elle est dans le fait de comprendre ce qu'on fait à l'école et de progresser et pour ça avec je pense un fort engagement théâtral de la part des enseignants nécessairement mais vous le faites déjà tous alors dernier point de ces choses qu'on pourrait expliciter le langage l'école suppose la maîtrise de différents codes bon langage écrit langage oral mais aussi enfin schéma mathématique on l'a vu tout à l'heure cartographie etc mais aussi une utilisation particulière de ces codes et ça il y a parmi les chercheurs qui ont travaillé là-dessus et en particulier des recherches d'une anthropologue états-unienne qui me paraît très parlante qui s'appelle Shirley Bryce Heath voilà ce qu'elle observe elle est allée elle a passé plusieurs années dans des écoles de ghetto américain et elle est allée dans les familles pour voir comment les parents parlaient avec leurs enfants elle a d'abord étudié les enfants dans les classes elle a regardé comment ils parlaient dans la classe quels étaient les échanges langagiers puis ensuite elle est allée dans les familles et elle a poussé la perversité comme beaucoup de chercheurs jusqu'à aller dans les familles des enseignants des classes où elle était pour voir comment les enseignants parlaient à leurs enfants et elle s'est rendue compte qu'il y avait des façons de parler qui étaient fondamentalement très différentes alors voilà deux exemples une mère qui parle de son fils à l'école parce qu'elle a été convoquée par l'enseignant l'enseignante en l'occurrence qui lui a dit que ça n'avait pas pour son enfant Ned et donc elle dit mais les enseignants ils n'écoutent pas mon fils il a trop peur pour parler parce que personne ne joue avec les règles avec ses règles avec les règles qu'il connaît à la maison je ne peux pas le faire taire Miss Davis elle se plaint que Ned ne répond jamais mais lui il dit qu'elle pose des questions bêtes dont elle connaît déjà la réponse bah oui à l'école les enseignants quand ils posent des questions ils connaissent déjà la réponse c'est quoi ces fausses questions c'est des fausses questions à quoi ça sert de poser la question si on sait déjà et Ned ça lui pose vraiment problème si Miss Davis connaît déjà la réponse il ne va pas aller lui raconter ce qu'elle sait déjà c'est très parlant parce que vous ferez attention vous allez vous demander un peu quand vous êtes face à des enfants quel type de questions vous posez et vous verrez que c'est systématiquement celle-là alors j'étais dans une école dans le cinquième arrondissement cette fameuse école dont je vous parlais tout à l'heure les enfants qui vont ensuite à Henri IV et puis j'utilisais le temps du midi la cantine donc j'ai suivi des enfants pendant toute leur journée d'école depuis 8h du matin jusqu'à 6h du soir et je les suivais à la trace partout et donc j'utilisais le moment du repas pour discuter avec eux parce que le moment du repas est un moment où ils peuvent parler enfin c'est un peu détendu voilà c'est pas mal et donc pendant un déjeuner après une discussion de 3 quarts d'heure avec 3 élèves une d'elles me dit mais Julien est-ce que je peux te dire quelque chose je dis oui bon on est là pour ça t'as l'air bête ah alors là bon quand même mais ça m'a fait penser ça m'a fait penser à Aris parce que ce qu'elle me renvoyait en fait c'était que les questions que je lui posais c'était des questions dont je ne connaissais pas la réponse c'était pas des vraies questions d'adultes parce que pour elles quand les adultes parlent et posent une question ils connaissent déjà la réponse y compris ses parents autrement dit pour cet élève l'école et la maison c'est pareil vous voyez on parle de la même façon à l'école et à la maison on utilise le langage de la même manière et ce que montre Yves quand elle va dans les familles des enseignants c'est que les enseignants quand ils parlent à leurs propres enfants utilisent ce type de questions alors que dans les familles des élèves qu'elle va voir c'est des vraies questions entre guillemets c'est à dire des questions dont les parents ne connaissent pas la réponse mais il y a beaucoup moins de questions aussi voilà autre exemple de cette même chose en fait enseignant de quoi parle l'histoire silence dans la classe enseignant voyons de qui est-ce que l'histoire parle silence dans la classe enseignant qui est le personnage principal quel genre d'histoire est-ce que c'est et là un enfant prend la parole est-ce que personne ne pourrait parler de choses personnelles voilà à quoi sert le langage en fait est-ce que c'est pour parler d'un objet qu'on met à distance une histoire ou est-ce que c'est pour parler de soi pour entrer en communication avec les autres mais c'est des c'est des usages du langage qui n'ont rien à voir entre eux qui sont très différents et qui sont très inégalement maîtrisés par les enfants alors là je vous le montre avec Hiss mais c'est aussi ce qu'a travaillé Bernstein avec Basile Bernstein avec il distingue langage horizontal et langage vertical c'est-à-dire un langage qui est très contextualisé avec beaucoup de gestes il faut que je sois dans la situation pour le comprendre par exemple si je parle de ça je parle de ça ça va bien parce que je suis filmé et donc sur le film on pourra voir de quoi je parle mais si j'étais enregistré en revanche ça ne fonctionnerait pas et à l'école finalement que vise l'école ce que nous dit Bernard Leyer c'est que l'école vise à faire des enfants lettrés des enfants qui utilisent l'écrit et l'écrit pour utiliser l'écrit il nous faut un langage décontextualisé je dois sortir des déictiques je dois expliquer à mon futur lecteur toute la situation pour qu'il puisse la comprendre si vous avez déjà lu des textes écrits par des enfants par exemple de maternelle en dictée à l'adulte c'est très intéressant parce qu'ils font comme si leur interlocuteur savait déjà de quoi ils parlent alors qu'en fait évidemment pas du tout donc souvent on ne comprend pas les textes qui sont produits sauf à leur faire préciser et tenant à les aboutissants du texte voilà c'est toute cette utilisation du langage qui est très travaillée dans certaines familles et pas du tout dans d'autres et qui du coup va créer des inégalités de perception et des difficultés pour certains enfants à s'approprier les activités scolaires puisque les activités scolaires supposent l'utilisation d'une certaine forme de langage donc en somme je vais assez vite sur le langage parce que je ne suis pas du tout spécialiste du langage par ailleurs en somme pour expliciter la façon dont le langage est utilisé il me semble que ce qui serait important c'est de montrer quel est le langage qui est requis à l'école et de montrer aux enfants quels sont les outils qui leur permettent d'accéder à ce langage langage vous voyez en gros puisqu'on va être on va discuter sur des objets ça va être un langage descriptif argumentatif d'évocation en littérature enfin voilà mais pas tellement d'interaction on est dans l'argumentation et pas dans la conviction alors j'en arrive à ma conclusion en somme vous avez compris qu'il y avait selon moi cinq dimensions qui permettaient aux enfants de s'adapter à la situation dans un sens scolaire donc je pars du dernier un code une activité une discipline un ensemble d'attitudes un comportement et un but et tout ce que je viens de vous décrire constitue finalement un véritable programme parallèle dans l'école c'est pas tellement dans les programmes de l'école en fait tout ça c'est même dans les programmes de l'école c'est en partie implicite alors pas complètement ça dépend comment on les lit ça dépend comment on les comprend mais c'est assez largement ce que j'appelle moi un curriculum invisible de l'école et qui est peut-être finalement plus important que le programme officiel pourquoi ? parce que le programme il change tout le temps mais celui-là non celui-là il a une stabilité sur le long terme c'est ce qui est demandé tout le temps aux enfants à l'école c'est ce qui soutient l'édifice en somme alors là où ça devient compliqué c'est que ces cinq dimensions sont liées entre elles donc je vous ai montré que la discipline c'est ce qui permet de calibrer l'activité quand les enfants ont bien compris ce que c'était qu'une discipline dès qu'ils sortent leur cahier de cette discipline ils se mettent dans une façon de penser et donc ils vont avoir des facilités à réaliser l'activité exactement de la même façon le but va calibrer le comportement des enfants suivant le but qui se donne à l'école ils vont avoir un comportement ou un autre le comportement va calibrer la façon dont ils comprennent la discipline j'ai observé des enfants qui faisaient par exemple du théâtre dans différents milieux à l'école mais ils ne font pas du tout du théâtre de la même façon autrement dit la discipline théâtre change de sens avec le changement de comportement donc la discipline permet de calibrer l'activité et l'activité de calibrer le code le langage utilisé et la façon d'utiliser dans l'autre sens le code va rendre possible l'activité il faut que j'ai une certaine maîtrise du code pour arriver à réaliser l'activité il faut que j'ai une certaine maîtrise de l'activité pour comprendre ce que c'est que la discipline que je maîtrise un peu la discipline pour voir quel est le comportement qui est attendu et que j'ai conscience du comportement attendu pour arriver à me doter du but légitime donc vous voyez que tout ça est totalement imbriqué et c'est la raison pour laquelle on ne peut faire évoluer ces choses que tout à la fois et très doucement il n'y a pas de recette miracle en matière d'éducation c'est pourquoi je suis très dubitatif quant aux bonnes méthodes qui magiquement feraient évoluer les choses rapidement en fait le travail d'éducation est un travail lent un travail d'arrache-pied et un travail sur tout ça à la fois autrement dit la seule solution pour expliciter serait de considérer un enfant et quelles sont ses façons de concevoir tout ça et de les faire évoluer tout ensemble progressivement je pense que c'est un travail à la fois de tous les enfin que c'est vraiment un travail de tous les instants c'est à dire à tous les moments de l'activité en gros on est amené à faire une espèce de traduction scolaire une traduction de ce que c'est que l'école et de ce que l'école attend auprès de tous les enfants et en particulier les enfants les plus faibles c'est à dire les enfants qui n'ont pas accès à cette traduction à la maison comme certains de leurs camarades voilà en gros ce que je voulais vous dire je vous remercie et puis maintenant on peut passer à une phase de questions alors je ne sais pas comment on anime qui font que l'école fondamentalement s'adresse toujours aux mêmes enfants auxquels elle s'adressait avant la massification avec un peu de changement mais pas pas de façon radicale aussi bien au niveau des structures je pense par exemple au taux d'encadrement dans les classes qui est parmi les plus élevées de l'OCDE enfin de l'OCDE peut-être pas mais en tout cas en Europe aussi bien au niveau des structures qu'au niveau des modes d'enseignement les modes d'enseignement ils évoluent très doucement il y a des façons de faire qui se passent de génération en génération et qui évoluent quand même assez doucement voilà donc moi j'ai plutôt tendance à penser le contexte comme une contrainte voilà on est face à des enfants comment on fait mais les enfants ils sont là ils sont dans le système dans le système éducatif et pour moi c'est plutôt mieux d'avoir tous les enfants dans le système éducatif que de vouloir sortir une partie des enfants du système éducatif parce qu'en gros il y a deux il y a deux solutions soit on décide d'exclure une partie des enfants du système éducatif et on continue à enseigner pareil comme avant à ceux qui sont déjà scolarisés à la maison soit on décide que tous les enfants font partie du système éducatif et puis on fait évoluer le système éducatif pour qu'il puisse permettre à tous les enfants d'apprendre je suis plutôt sur la deuxième version comment on fait pour permettre à tous les enfants d'apprendre et c'est je crois le sens de tout ce que je vous ai raconté depuis le début c'est à dire comment on essaye de prendre en considération la façon dont les enfants interprètent les situations c'est toute l'histoire des classes d'âge du redoublement on est dans l'idée que dans une classe il devrait y avoir une homogénéité de niveau or non ça c'est terminé il n'y a plus d'homogénéité de niveau dans les classes en fait toutes les classes sont désormais hétérogènes quel que soit l'endroit et quel que soit le contexte alors une hétérogénéité et des hétérogénéités qui peuvent avoir avec des configurations très variables par exemple dans le cinquième arrondissement que je vous ai montré un peu tout à l'heure Vincent et Delia qui sont des élèves très faibles de milieu populaire pour eux c'est très difficile parce qu'ils sont hyper minoritaires dans la classe et donc totalement stigmatisés dans des écoles de REP finalement on peut trouver plus d'homogénéité bizarrement puisque avec que des élèves faibles donc c'est enfin il y a vraiment il y a des paradoxes avec cette histoire mais en gros il y a de l'hétérogénéité partout maintenant bien sûr et de fait les enseignants passent leur temps à expliciter en fait mais pas forcément tous les aspects je crois que c'est ça la différence c'est-à-dire qu'il y a pour certains enfants il y a des choses qui sont quasiment intégrées qui sont quasiment automatiques l'importance de l'écrit l'importance de disciplinariser les thèmes voilà des choses comme ça qui sont vraiment intégrées assez vite alors que pour d'autres enfants ça continue de ne pas l'être donc je crois que c'est là que la différence se fait donc effectivement ça sert pour tous les enfants c'est même indispensable à un moment ou à un autre pour tous les enfants mais il y a des enfants qui en ont plus besoin parce que eux n'ont que l'école pour le faire alors que pour certains de leurs camarades il y a un rattrapage à la maison voire même une anticipation à la maison alors quand je dis qu'il n'y a pas de bonne méthode ce que je veux dire par là c'est plusieurs choses d'abord il y a des techniques ok il y a des techniques des gestes professionnels on pourrait appeler ça si on est en ergonomie des gestes professionnels et il y a des gestes professionnels qui sont plus ou moins efficaces mais certains gestes professionnels vont être efficaces dans certains contextes et pas dans d'autres auprès de certains élèves et pas auprès d'autres c'est ça qui me qui me pose vraiment problème avec les bonnes méthodes c'est à dire que il y a on a une panoplie en fait de gestes professionnels et on va devoir les adapter au contexte et on doit l'adapter en situation sur le vif c'est de l'improvisation il y a une part d'improvisation dans ce métier mais de l'improvisation réglée c'est à dire qu'on maîtrise déjà ce répertoire de gestes et puis par derrière on va les décliner en fonction des réactions des enfants c'est ce qui fait l'intérêt du métier d'une certaine façon parce qu'il est toujours nouveau mais c'est aussi ce qui fait sa difficulté selon moi c'est le métier le plus dur qu'il soit l'enseignement il n'y a pas plus dur mais là où je me méfie un peu de cette idée de bonne méthode c'est que derrière il y a l'idée qu'on pourrait finalement dérouler un cours d'une certaine façon or les enfants sont toujours là pour nous prouver que ça ne marche pas on peut compter sur eux là à tous les coups voilà donc c'est pour ça que je me méfie un peu de ça l'idée d'une hotline qu'on pourrait appeler oui mais c'est des choses qu'on a entendues quand même d'une hotline qu'on pourrait appeler en disant voilà j'ai tel problème voilà je te donne la solution je suis plus que sceptique mais de toute façon il y a une structure voilà avec la formation initiale avec le mais surtout avec les collègues c'est par les collègues que les enseignants apprennent généralement en passant la classe à côté ici dans la salle des professeurs en discutant comment est-ce que tu fais comme ça comment tu fais avec tes élèves quand tu es face à ce problème voilà donc il y a il y a des gestes de métier et des gestes de métier qu'il faut apprendre qu'il faut intégrer mais ensuite sans doute une réflexion à mener sur la façon dont on les utilise pour favoriser l'explicitation ça reste je vois exactement votre question mais ça reste quand même un peu abstrait tant qu'on n'est pas dans le vif c'est-à-dire tant qu'on ne voit pas mais heureusement que pour réfléchir à ce qu'on fait on n'est pas limité à une façon de penser en fait tout déplacement de notre façon de penser autrement dit là un changement de discipline et de didactique disciplinaire c'est bien ça c'est un déplacement de sa façon de penser tout déplacement de notre façon de penser nous permet de mettre un peu à distance ce qu'on fait et donc nous permet de réfléchir alors après on peut prendre des outils dans tel ou tel didactique par exemple les STAPS les didacticiens de l'éducation physique ont beaucoup fait progresser les autres didactiques enfin bon voilà donc évidemment il y a des liens il y a des liens et d'une certaine façon tout est bon à prendre même si ensuite il faut quand même revenir à à ce que c'est que la discipline fondamentalement je ne sais pas vous parliez de la grammaire etc donc voilà donc oui je crois que la réponse est oui juste une petite remarque je ne sais pas si vous avez remarqué je n'ai pas du tout parlé de lecture offerte parce que je n'ai toujours pas compris en fait ce que c'était qu'une lecture offerte finalement à l'école les lectures elles ne sont jamais gratuites enfin lecture offerte il y a l'idée qu'il y a des lectures gratuites et puis il y a des lectures qui ne sont pas gratuites enfin des lectures où on va travailler finalement elles ne sont jamais gratuites les lectures à l'école et puis d'une certaine façon elles sont toutes offertes c'est à dire que les enfants qui ont compris ce que c'était vraiment qu'une histoire devraient finir par y prendre plaisir donc il y a tout non mais c'est ce que je veux dire c'est que derrière cette cette appellation il y a l'idée qu'il y a des moments qui seraient du plaisir à l'école et des moments qui seraient du travail le travail scolaire étant considéré comme moins plaisant alors que logiquement ça devrait être tout le travail scolaire qui devrait être plaisir qui devrait être voilà c'est ça qu'il y a c'est ça qu'il y a derrière mon refus d'utiliser cette expression mais je sais que ça s'utilise partout enfin je l'entends tout le temps c'était juste une petite remarque incidente c'est ça qu'il y a c'est ça qu'il y a